et bonjour tout le monde et bonjour quoi à tous et ben oui à tous du coup alors on va parler de buffing block donc j'ai en a tourné plein de vidéos aujourd'hui disons moi je les ai tourné parce qu'on a reçu et fallait l'essayer et j'ai essayé sur un deux trois six ou sept personnes mais je vais pas tout mettre en vidéo autrement c'est trop long j'en ai fait au restaurant parce que j'ai pas le temps de le faire ici donc on est parti au restaurant je les refais et à ma grande curiosité c'est pas mal c'est pas mal donc qu'est ce qu'on peut dire ça fonctionne effectivement sur le spectateur ça fonctionne donc ça nous a paru logique la première fois quand j'ai vu chez murphy comme je comprends pas l'anglais et que j'ai compris que tu en prends un c'est lourd tu en prendre trois c'est plus léger je me suis dit parce que j'ai cherché un trucage peut-être que éventuellement ils ont mis des petits aimants là dessous je sais pas si ça peut être bien et au moment tu soulèves celui-là ça accroche légèrement et ça fait plus lourd c'est tout à fait j'ai pensé à ça j'ai pensé à rien d'autre je me suis dit ouais ça peut être que ça évidemment pas du tout il y a rien de ça je vais vous expliquer le principe après on va parler du reste le principe c'est que si on en soulève un c'est lourd disons c'est lourd c'est un certain point mais 500 grammes ça fait voilà si on soulève un allez ça fait 500 grammes on a pesé ou 499 imaginez un poids de 500 grammes que vous soulevez et quand vous soulevez les trois donc en partant par dessous c'est plus léger c'est ça qui est fou et c'est ce qui va se passer dans la tête des spectateurs quand ils vont le faire c'est que quand ils vont soulever un ça va leur sentir lourd et quand ils ont soulevé les trois ça sera plus léger et même on le sent quand ils soulèvent que c'est que c'est plus léger et voilà alors comment l'amener et pourquoi l'acheter donc soit vous l'achetez parce que vous en avez envie soit vous l'achetez par curiosité soit vous l'achetez parce que vous avez besoin de faire ce tour là c'est à vous de voir pour quelle raison vous allez l'acheter donc c'est trois blocs en c'est quoi c'est du métal moulé enfin qu'on appelle ça en porte pièce et porte pièce et voilà ils ont mis des vis et comment l'amener on y a plusieurs façons de l'amener ou injecter peut-être ça dépend mais en tout cas en tout cas c'est c'est pour revenir à ça à la fabrication l'aspect du bloc fait vraiment bloc de plomb bloc de plomb donc c'est toujours toujours je pense que c'est fait exprès ils auraient fait en bois s'aurait pas eu l'amène donc faut et donc vous pouvez l'amener en tant que vous avez des pouvoirs et vous allez influencer sur cette matière là donc hop elle est lourde et maintenant elle est légère donc dans le tour c'est vous encore qu'avez la main et le spectateur va pas comprendre pourquoi ça marche il va se dire c'est encore le magicien qui fait qui fait ses tours de passe passe et on se demande comment donc c'est pas électronique comme il y en a un qui m'a dit ouais il y a une télécommande comment voulez-vous avec une télécommande rendre quelque chose de plus léger rajouter de l'air à l'intérieur je sais pas mais non si tu rajoutes de l'air c'est plus lourd mais même comme tu dis un truc comme ça ouais et il y en a il m'a dit c'est physique bien sûr c'est physique regardez si on en a un si on soulève ça c'est lourd c'est un certain poids et si on en rajoute deux de plus et ben c'est plus lourd c'est logique c'est physique même que je mettrais une plume c'est plus lourd que du poids de la plume exactement rajouter une une carte à jouer automatiquement les trois plus la carte ça sera plus lourd que si on soulève un c'est physique il avait raison mais c'est pas pourquoi il dit ça donc voilà qu'est ce qu'on peut dire on peut l'amener en même si on a dit le contraire dans la vidéo on peut l'amener en tant que pour amener du mentalisme ou de l'hypnose ou de l'hypnose pour ancrer quand on fait des systèmes d'ancrage en hypnose on va pas parler de ça mais au niveau des doigts qui se rapprochent la main qui baisse bref des techniques de base classique de d'ancrage et ben je pense que ce système là va être encore plus bluffant aussi puisqu'il va réellement se passer quelque chose de physique et en plus qu'on a quelque chose de physique on a un ressenti et ça c'est intéressant donc effectivement pour un départ d'hypnose ben voilà pour faire un départ d'hypnose classique de séance de base ça ça peut fonctionner enfin c'est pas que ça peut fonctionner c'est que ça va fonctionner c'est sûr et certain parce que ça fonctionne très bien on peut dire pour un tour de mentalisme et je vais essayer de jouer sur ton esprit je tout ce qui va se passer à partir de maintenant c'est moi qui contrôle tout ton esprit tout ce que et tout est choix qui va réussir sur tour et on va faire un essai donc voilà donc tu vois j'arrive à te rentrer dans ton esprit de faire croire que c'est plus léger alors que si on réfléchit un plus un plus un plus un c'est automatiquement plus lourd qu'un seul c'est la logique c'est de la matière donc trois matières et plus lourd que une matière c'est tout à fait voilà si on rajoute toujours la même matière voilà donc voilà je prends ça je mets pas ça et je te mets le carton en carton il est forcément plus léger ça que si maintenant je te demande de soulever ça plus ça même on s'en fout de la matière c'est dans tous les cas si on rajoute forcément quelque chose c'est forcément plus lourd c'est forcément plus lourd donc voilà et après on peut l'amener en curiosité ça regarde et on fait un truc je sais pas pourquoi qu'est ce qui se passe et on en parle on réfléchit je trouve cette façon un peu bidon donc je préfère la jouer en tant que soit mentalisme soit magicien qui exerce des pouvoirs sur le sur la matière voilà mais je vous garantis que après l'idée qu'avait eu ce qui a eu l'idée de donc là on a le poids on soulève mon quai si on repose quelque chose même une masse une masselette c'est lourd mais si on pose une plume tout devient léger ça on peut jouer dans ce truc là ce qui dit ça claude je crois c'est claude ouais ça veut dire que ce qui veut dire c'est voilà là c'est lourd maintenant on prend une plume maintenant on prend une plume on le met dessus et hop ça devient léger grâce à ce qu'on a dit c'est totalement ridicule ça devrait être encore plus lourd ça plus le poids de la plume plus le bois des blogs mais non voilà le fait de poser la plume c'est le côté plume léger hop ça devient léger et du coup ça embrouille le spectateur ouais on prend une carte à jouer on marque léger ouais plus léger on le pose dessus exactement ça peut marcher aussi c'est à vous de voir pourquoi vous allez l'acheter et il y en a plein qui nous ont demandé est ce que c'est bien ce que c'est pas bien on comprend pas trop ce qui se passe dans la vidéo en anglais c'est pour ça qu'on vous fait ça et on l'a testé et vous allez voir juste après cette vidéo les résultats donc c'est vrai que je me marque comme un comme un enfant parce que c'est j'adore me moquer des gens quand il ya les choses qui se passent comme ça donc vous allez peut-être rire avec moi non mais ce qui est intéressant aussi c'est parce que ce qui fait rigoler c'est que du coup ben forcément nous on sait pourquoi ça fonctionne voilà mais non mais même on voit la gestuelle des gens c'est quand il le soulève là on sent que c'est ils prennent de on va dire de l'appui quoi et il soulève parce que effectivement c'est lourd 500 grammes c'est un demi kilo mais c'est une masse d'accord et puis dès qu'ils prennent là ils sentent les bras sent qu'il décolle donc on même nous on a le ressenti de se dire putain mais il a soulevé comme un poids plume voilà et ça fait bizarre justement parce que on se dit mais même nous on est étonné que le spectateur il le soulève comme si c'était un poids plume c'est ça donc c'est marrant c'est j'avoue que c'est drôle donc et c'est leur geste et leur réaction fait que et on sent l'étonnement et je me suis même amusé je n'ai pas filmé au restaurant parce qu'après j'ai pris vous m'avez vu mettre deux sels dessus mais après ce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux le sel et le poivre je l'ai mis là et j'ai mis ça par dessus et c'est encore encore plus léger alors que je l'avais rajouté dessus après j'ai rajouté ici et c'est encore plus léger c'est rigolo voilà donc ouais mais oui tout ça pour dire que c'est vrai qu'on alors Thierry a eu cette idée d'aimant machin bon j'avoue que j'avais trouvé instantanément comment ça fonctionne voilà parce que je suis logique parce que je sais que voilà j'ai puis moi du mon côté on va dire mécanique de mes études ça me paraissait entièrement logique mais même de le sa de le de le savoir quand on le fait ça fait drôle parce que même nous même nous on ressent c'est incroyable regardez je vous garantie là forcément vous voyez rien mais je vous garantis que vous le sentez que je prends un poids là hop c'est pire c'est pire je c'est pour ça que j'ai dit je l'ai fait avec le sel mais j'ai vu le gobel alors maintenant eh alors il faut le faire avec les deux mains il faut le faire avec les deux mains oh c'est impressionnant c'est démultiplié encore le principe donc voilà ouais c'est vrai que c'est fou voilà voilà donc buffing block il nous en reste un peu c'est parti parce qu'il y en a qui sont venus au magasin on l'aura fait donc du coup ils sont partis avec mais j'en ai j'espère parce que la dernière fois la première fois j'en ai commandé qu'un et le temps que je finalise mon panier il y en avait plus et il était en rupture pendant un mois ah ouais mais là c'est impressionnant le fait de le mettre en plus en hauteur c'est impressionnant donc voilà et là j'espère en recommander pour la semaine prochaine plus le stock que j'ai et en avoir pour parce qu'avec une vidéo comme ça les gens ils vont en avoir envie non mais c'est plus j'avoue le matériel est bien fait mais ça change ça change tout ce qui existe finalement ben non ouais après comme on dit c'est vrai que c'est pour moi c'est plus une curiosité effectivement mais comme tu dis après c'est une curiosité qui peut être magique si tu le mets en tant qu'hypnose en tant que vraiment qu'elle fait magique mais à la base pour moi c'est plus une curiosité mais c'est vrai que ouais c'est 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 étonnant pas d'électronique pas d'aimants pas de non pas de rien non que du bonheur mais non mais rien à dire mais du coup on n'a toujours pas regardé l'explication c'est vrai au jour d'aujourd'hui là où on parle comme forcément on sait comment ça fonctionne et qu'on sait pourquoi ça fonctionne on s'est dépêché voilà j'aimerais quand même bon après c'est en anglais donc je pense pas que forcément je vais tout comprendre bien évidemment mais j'aimerais bien savoir quand même sa directive peut-être qui donne une routine une façon d'amener qui qui justifie ça qu'il va dire en anglais ouais mais bon c'est je vais essayer de le comprendre voilà donc j'espère que j'ai répondu à vos questions je dis pas de l'acheter je dis pas de ne pas l'acheter je vous dis voilà pour ceux qui ont été dans la réflexion à ce que c'est bien ce que c'est pas bien qu'est ce qu'on fait avec qu'est ce qu'il faut dire qu'est ce qu'il faut pas dire comment faut le présenter on a essayé de répondre à tout ça c'est pas que la nom en gain c'est aston carter aussi tout à l'heure on disait que c'est carter de voiture celui où on disait que c'était qu'à la nom pas du tout elle l'expérience de l'impossible tout à fait ça porte bien son nom exactement voilà tiens voilà oh c'est un pdf 1 et ben voilà il va falloir le traduire on raccroche et on fait directement l'explication en français pour vous dire vous expliquer pour vous faire tout ça oui voilà merci à tous voilà merci à tous et bonne magie donc ça c'était une petite review de baffing bloc à tout bientôt à bientôt oui tu as raison comment c'est dans 20 ans oui alors aujourd'hui on vient de recevoir baffing bloc on a reçu plein et on n'a jamais ouvert et on n'a jamais testé et on n'a pas de parole on n'a pas de texte mais on a un client qui vient de rentrer alors on va s'en servir il s'appelle doran c'est ça et ben pourquoi doran alors doran c'est mon prénom et ben c'est mon nom de scène ah d'accord mais il s'appelle eden voilà comme claude qui dit on savait je m'appelle alors lequin voilà il préfère t'en appelle sur son nom de scène allez bien baffing bloc alors on va voir si ça marche avec toi c'est des blocs de 1,2 de ferraille c'est ça tu me tu m'aides à gérer si je dis des bêtises je les ai mis à l'envers du plomb du plomb comme ça on sait que dessous il n'y a rien je vais essayer de faire quelque chose d'intéressant déjà soulève quand je te demande de soulever tu les prends un doigt à droite un doigt à gauche et tu fais ça ok pour vraiment sentir le poids d'accord donc tu es d'accord que si tu en soulèves un je vais te les mettre comme ça si tu en soulèves un donc celui du dessus ça sera pas pareil que si tu en soulèves 3 c'est logique ça serait trois fois plus lourd ça serait trois fois plus lourd peut-être que celui-là il est un petit peu plus léger sur l'oeuvre on sait pas le poids des trois mais théoriquement si tu en soulèves un c'est un certain poids si tu en soulèves trois c'est un peu plus lourd si je te si je te mets ça c'est encore un peu plus lourd c'est logique oui donc même si c'est léger ça sera toujours un peu plus lourd donc ce que je vais essayer de faire je vais essayer de changer la molécule des objets changer ton ton cerveau je pourrais pas je pourrais pas dire dans ton cerveau tu vas sentir que c'est plus lourd tu vas sentir que c'est plus léger ça j'arriverai pas je vais essayer de changer la matière des objets donc tu soulèves le premier lourd oui et maintenant si je claque des doigts je vais essayer de changer le poids de tous les autres objets les molécules pour que ça soit plus léger maintenant tu prends tous les trois en même temps tu soulèves ok et là c'est plus léger c'est plus léger oui c'est fou hein c'est assez fou on recommence le premier du haut attends attends je claque des doigts là c'est lourd tu sens bien que c'est lourd oui oui c'est vrai que c'est lourd tu joues pas le jeu non 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 c'est vraiment c'est vraiment des doigts et les trois sont plus légers c'est fou je fais bobby tu as un bobby je suis un bobby alors non c'est fou c'est fou tu veux réessayer tu peux reclaque des doigts allez vas-y lui il est vraiment lourd oui et les trois sont plus léger je suis sur le cul qu'est ce qu'est ce qu'ils pourraient je pourrais plaquer deux ans pour que ce soit plus lourd le premier là c'est plus lourd oui mais tu le sens même moi quand je te vois soulever vas-y refais refais tu sens que c'est lourd oui et si je fais ça c'est encore plus léger que le lourd c'est plus oui c'est ça c'est que les trois ensemble sont plus légers que lourd un lourd tout seul attends je reclaque des doigts autrement on saura plus où on en est là on est au lourd on est au lourd heureusement que tu me le dis parce que je savais plus et 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 ça c'est quoi je sais pas si je suis au bon doigt et là c'est léger c'est fou donc voilà buffing block ben c'est bien ce qui était dit alors dans dans le descriptif on vient de l'ouvrir on va le tester on n'a pas de paroles mais on n'a pas de texte je sais pas si c'est comme ça qui qu'il faut le faire avec jérôme on en a parlé au début quand on disait tiens je vais essayer de rentrer dans ta tête pour te t'influencer pour te dire attention tu vas tu vas penser que c'est plus léger tu vois et je pensais il m'a dit jérôme c'est pas bien de dire comme ça on sait pas si on a raison parce qu'on pourrait dire oui mais moi tu m'influences pas oui et du coup pareil par esprit de contrarieté l'ospectateur il peut dire ben non pas du tout non c'est lourd voilà juste pour dire je peux pas être influencé voilà donc du coup je me suis dit c'est jérôme qui l'a dit on va essayer de changer la personne voilà exactement toi tu es conscient de ce qui arrive et c'est nous on change ça donc parce que là même sans t'influencer effectivement tu constates bien que le premier est lourd oui et que les trois autres sont légers et oui c'est ça les trois ensemble sont plus légers et oui que un tout seul et ça c'est ce que tu penses dans ta tête oui c'est ce que je pense et c'est ce que tu ressens c'est ce que je ressens sur la erreur commence là c'est là on est où sur le lourd là tu me diras tu sens bien qu'il est un point c'est un si je sais pas si c'est du plomb il ya quoi dedans des billes de plomb et les trois c'est plus léger ou les trois wif parce que tu te vois ben voilà petite démonstration de buffing bloc je sais pas si c'est convaincant à la longue je crois non c'est de la longue ouais je sais pas si convaincant si c'est comme ça qu'il faut le faire mais en tout cas je trouve que c'est intéressant oui c'est très sympa le vendeur qui reprend 49 euros t'en veux combien 1 2 3 4 5 6 7 et 1 8 8 c'est parti allez merci voilà donc la démonstration de buffing bloc et voilà merci à vous le début c'est lui le plus lourd maintenant tu prends tout c'est plus léger alors si tu le tournes non c'est pareil maintenant tu prends tout bas non tout en bas en bas tout en bas c'est plus léger arrête de réfléchir j'ai claqué les doigts que tu as pas vu regarde hop j'ai pas vu ça de quoi prendre le début tout en haut rien c'est con c'est con il réfléchit encore et vas-y attend attend hop c'est plus lourd ok et en bas attention les gens devant la caméra et c'est léger il comprend rien alors que pourtant tu soulèves bien le poids qui lourd ouais puisqu'il est au dessus si tu en mets un c'est lourd si tu en rajoutes deux c'est plus léger alors il y a une embrouille quelque part tiens j'enlève tout tu peux les toucher à tous ou pas non tu touches le premier le premier vas-y recommence c'est normal parce qu'ils sont plus légers et que lui qui est lourd je suis d'accord et alors ça rajoute deux et c'est plus lourd regarde même même que tu mette quelque chose de léger par dessus tiens vas-y mets ça par dessus voilà eh ben voilà c'était vraiment c'est encore plus lourd et pourtant c'est plus léger alors ben voilà tu dis en quoi t'es passé pour un tocard t'as vu comme ton portefeuille beaucoup plus léger ça c'est une connerie je touche rien je sais pas t'es comme ça depuis tout à l'heure mais ça va je peux pas appuyer sur le mouton et le rendre léger les choses c'est un peu comme le truc avec le tu crois que j'appuie il y a de l'air qui rend dedans c'est pas comme le truc avec le cadeau là enfin le mais non il n'y a pas de ventouse ah non et non parce que tu le soulèves allez soulève non avec deux mains une de chaque côté c'est comme ça tu sens bien le poids allez et pèse le bien en plus vas-y non mais pèse pèse tu sens qu'il y a du plomb dedans tu vois concentre toi soulève les trois c'est plus léger c'est un truc de fou c'est toi qui l'a dit c'est pas moi ouais je vais le faire je vais le faire parce que c'est vrai que là on sent que c'est lourd tu prends tout c'est plus léger même moi ça marche et on commence amuse toi on est au restaurant oui je pense qu'on le voit on est au restaurant et j'ai amené buffing block pour le refaire donc il y a damien magicien arlequin magicien et on va voir si j'arrive à le faire oui parce que ce que je vais t'expliquer c'est que je vais essayer de changer la molécule des molécules de du plomb d'accord allez on regarde on tourne ça je vais t'expliquer on ne sait pas ce qui va se passer alors regarde claude tu vas prendre le bloc deux doigts d'un côté deux doigts de l'autre celui-là et tu vas le soulever pour deviner sentir ce point c'est du plomb je te l'ai dit c'est rempli de plomb donc c'est lourd tu poses tu poses et si tu soulèves les trois c'est plus lourd ou moins lourd c'est plus lourd si je rajoute ça c'est plus lourd ou moins lourd c'est plus lourd à chaque fois ça sera plus lourd et tu as rajouté un deux ou trois donc tu as compris le système tu soulèves le premier et que tu ressentes cette sensation de lourdeur non on s'en fout du c'est lourd alors maintenant regarde bien je vais claquer des doigts et je vais essayer de rendre les trois plus légers maintenant tu soulèves d'en bas jusqu'en haut et hop attend ça fait le même poids ou c'est plus léger que le seul c'est quoi cette connerie mais là tu es ce qu'il a fait en plus ça n'a pas joué le jeu là damien essaye le premier est-ce que c'est lourd tu sens ce poids c'est les autres qui sont plus légers c'est pas possible ouais maintenant regarde vas-y soulève les trois tout autour en bas c'est plus léger qu'un seul c'est plus léger que le seul je peux refaire là non non attend faut que je crée des doigts là c'est lourd ça paraît plus léger les trois qu'un seul et là hop c'est quoi cette connerie attend je vais essayer vas-y reclaque des doigts je vais essayer vas-y reclaque des doigts bon t'as compris que ça sert à rien de claquer des doigts mais bon regarde ouais ouais c'est fou hein c'est dingue parce qu'il n'y a pas un effet ouais c'est incroyable il n'y a pas des mains il n'y a pas de trappe il n'y a pas de attend ouais mais on va voir ça doit être un effet un effet physique mais on dirait vraiment que ouais allez les lettres tiens on va rajouter vas-y soulève que celui-là voilà ça fait ouais ça fait quand même du poids attention tu soulèves tout au plus t'en rajoutes au plus c'est léger tu vois au plus t'en rajoutes au plus c'est léger c'est bizarre c'est bizarre est-ce que non parce que quand on soulève les trois on a l'impression que c'est moins lourd que le seul c'est ça mais c'est ça les trois sont plus légers qu'un tout seul c'est bizarre je veux excellent bon on va manger alors bien ou bien ben oui c'est bien vous avez compris pourquoi on consigne regardez il y a trois coups c'est bon